Bonjour, Vincent Fouquet, je suis responsable de la BU Éducation et Collectivité au sein du GIP CIB, donc GIP Groupement Intérêt Public. Le CIB est l'ancien syndicat interhospitalier breton, donc qui travaille essentiellement à la fourniture de services numériques, en l'occurrence le DPI-CIA, pour les groupements hospitaliers de territoire. Historiquement, depuis plus de 30 ans, le CIB est orienté Services de Santé Public et, depuis quelques années, a développé une nouvelle activité qui concerne les collectivités et l'éducation, que l'on retrouve au sein de la Direction des Services Collectivités Numériques et Éducation, dont dépend ma BU, qui s'occupe principalement de fournir des services informatiques pour les collèges auprès des départements. NSCloud, c'est une solution que nous déployons auprès des collèges pour les élèves et pour les enseignants. C'est une solution qui permet le partage de fichiers et la collaboration entre élèves et enseignants et qui, surtout, nous offre une sécurité très importante du point de vue de notre métier, qui est la maîtrise complète du périmètre technique de l'environnement, donc du déploiement, jusqu'à la fourniture de services. Et ce n'est pas anodin qui nous fournit aussi la possibilité de l'accessibilité, c'est-à-dire dans l'ensemble du collège et aussi en dehors du collège, à domicile, chez les grands-parents ou en mobilité, pour aussi bien la population des enseignants que des élèves. Alors, l'infrastructure pour la partie éducation est un peu particulière, puisqu'elle est, pour faire simple, isolée au sein du data center du CIB, de façon à ne pas avoir de mutualisation avec des outils de santé. On n'est pas du tout sur le même métier, mais on a le même niveau de sécurité en termes d'infrastructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un élève dans son collège va, par le biais d'une infra locale que nous allons gérer, accéder à l'installation Nest Cloud qui est hébergée dans les data centers du CIB à Rennes. Donc aujourd'hui, Nest Cloud, c'est un cloud sourd, finalement, géré par le CIB et mis à disposition d'une population d'usagers qui sont dans l'apprentissage du numérique. Alors, il y en a un très principal, en fait, vraiment qui a été une évidence. C'est que lorsqu'il a commencé à être déployé, on a accompagné les enseignants et les élèves à son usage et on a conduit une forme de changement dans l'usage. Et aujourd'hui, si jamais on doit arrêter pour maintenance, pour évolution, pour différentes raisons, si on doit arrêter le cloud, on doit prévoir des solutions de contournement ou de mise à disposition des documents parce qu'en fait, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans les habitudes. Et aujourd'hui, ni les élèves, ni les enseignants ne s'en passeraient dans les établissements. La simplicité d'usage. Aujourd'hui, on voit bien, on a commencé à déployer les collèges, le confinement est arrivé, ça a permis de maintenir, en fait, l'activité éducative, ça a permis le partage, l'accessibilité aux documents. Et c'est un outil, et c'est très parlant, dont aujourd'hui, les enseignants ne peuvent plus se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...